Je suis Michel Larocque, je joue René Leroux, je suis Yannick Chouara et je joue Maurice Agnolet dans la série, tout pour Agnès, bientôt sur France 2, très bientôt et c'est pour Luby en série. Pour moi Maurice Agnolet, c'est quelqu'un qui a eu une enfant difficile, qui est quelqu'un de très instable, de très déséquilibré, mais qui arrive à faire semblant de ne pas l'être, qui est très manipulateur, qui a un rapport aux femmes assez particulier, les femmes doivent lui servir à quelque chose, soit à faire des enfants, soit à rapporter de l'argent ou à servir ses intérêts. Et c'est quelqu'un qui peut être, on ne peut pas dire attachant, mais enfin intéressant, ça c'est certain, mais qui est dangereux. Donc méfie, comme on dit à Nice. Méfie ! Et René Leroux, c'est Madame Leroux, au départ, c'est la femme de son mari, avec qui elle tient le casino de Nice. Et quand son mari meurt, elle va devoir prendre sa place, et une femme à la tête du casino, ça va être un peu compliqué à gérer à l'époque. Et du coup, elle a ses enfants aussi, et le mari a demandé à ce que le noyau familial ne cède pas à son décès, à la pression. Et du coup, c'est une femme de tête, c'est une femme qui va prendre vraiment en main les choses, mais elle va se confronter à un milieu à Nice qui va mettre à mal son projet. De toute façon, dans le milieu du casino, je pense que, même pas à Nice, c'est compliqué, non ? Même pas à une femme, je suis d'accord. Ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir des archives. Moi, j'ai lu le bouquin sur René Leroux, ensuite j'ai vu beaucoup d'interviews d'elle, etc. Donc, j'ai capté ce qui se dégageait d'elle, les énergies diverses et variées qu'elle m'inspirait, et après, j'ai essayé d'en être remplie et de créer un personnage qui pouvait avoir les mêmes caractéristiques que René. Les difficultés, je n'en vois pas plus que d'habitude, il y en a mille quand on fait notre métier. Et sinon, c'était un grand plaisir d'être dans cet espace-temps qui permettait de passer par tous les arbres. Ce que j'aime beaucoup, c'est d'être avec des personnages qui ont l'air d'être forts et qui ont des fragilités extrêmes. Des failles. C'est un peu pareil, j'ai lu les livres, j'ai regardé les documentaires de Judith Naudet aussi. La productrice de la série. Et puis, je lui avais demandé aussi les rushs du documentaire pour pouvoir regarder. Il y avait 8 heures de rushs sur les interviews du fils Agnolet à son père. Et donc ça, ça m'a vachement nourrie. Mais après, on les oublie, on infuse, on laisse infuser. Puis après, il y a le texte, il y a ce qui est écrit et comment ça infuse. Alors ça, ça mûrit en toi. Et puis voilà, dans le rapport aux autres personnages aussi, les choses viennent comme ça. Et alors, ce qui est génial avec une série, c'est qu'on a le temps de laisser le personnage, comme tu dis, d'abord infuser, ça c'est avant de tourner. Mais après, c'est lui qui prend le pas. C'est lui qui sait comment il va réagir vis-à-vis de tel ou tel personnage ou de telle situation. Et puis Vincent Garanc, du coup, après, il nous laisse, souvent, il nous laissait faire. Il voyait qu'on s'était emparé des personnages, même du sujet. Parce que ça va au-delà même des personnages, je trouve, cette série. En jouant le personnage, tu joues l'histoire, en fait. C'est ça. Et je trouve que ça, dans cette série, on le voit bien. Parce qu'en plus, on a réussi à faire une troupe où on était fascinés par le projet. Donc, je pense que ça peut se transmettre, ça. Non, on en parlait beaucoup entre les prises. Tout le temps. Non, à part leur obstination, il n'y a rien qui les dit. Je ne crois pas. Après, quand on vit quelque chose avec quelqu'un, c'est qu'il y a quand même, ce n'est pas un hasard, il y a quand même, je ne sais pas comment dire, un dénominateur commun. Il y a quelque chose, alors je ne peux pas vous dire quoi, entre René Leroux et Agnulé, je ne sais pas. Mais, on connaît la vie et on sait que quand on est en interaction avec quelqu'un, ou en conflit, ou il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui... Forcément. René Leroux, elle se sent coupable d'avoir laissé Maurice Agnulé rentrer dans le cercle familial et professionnel, mais familial aussi. Elle se sent coupable de ne pas avoir appréhendé son déséquilibre, le déséquilibre et l'instabilité qui le caractérise. Je montre Yannick, mais vous voyez de qui je parle. Et donc, je pense que ça va contribuer à l'obstination dont elle va faire preuve. Évidemment, l'amour qu'elle a pour sa fille et le fait qu'elle veut rendre justice à tout ce qui est arrivé et puis retrouver sa fille. Mais aussi, le fait que c'est quand même venu de quelque chose qu'elle n'a pas complètement bien géré. Et voilà. Moi, je trouve que c'est aussi un ambitieux contrarié. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du statut social qui n'arrive pas à atteindre et qui va faire basculer tout. Mais je ne sais pas si c'est l'unique raison. Je ne crois pas. Tu vois, mais c'est ce que tu m'as dit de son enfance. S'il a été maltraité par ses parents, il a l'impression qu'il n'a pas de valeur. Et pour avoir de la valeur aux yeux des autres, c'est avoir du pouvoir et avoir un certain statut social qui donne ce pouvoir-là. Je pense qu'il n'était pas regardé par ses parents. Ses parents sont foutés de leurs enfants. Donc, quand tu n'es pas regardé par tes parents, tu vas compenser. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'engage dans je ne sais combien d'associations, des droits de l'homme, des trucs, pour être regardé. Et puis, on se regardait lui-même, grandir les échelons. Et à un moment donné, il tombe sur René Leroux qui fait « Mais non, tu n'es pas de ce monde, tu ne peux pas faire ça. » Et c'est insupportable, forcément. C'est la sanction. Donc, est-ce que ça explique tout ? Je ne crois pas, mais en tout cas, c'est un déclencheur. Ah oui, ça le rend fou. Oui, ça le rend fou. C'est merveilleux d'avoir l'occasion de raconter tout d'un personnage. C'est complètement. Et puis, quand tu parles de tragédie, c'est une tragédie à la grecque, je trouve. Ah oui. Où il y a une fille qui est sacrifiée sur l'autel du ressentiment, d'incupidité. Un maillon faible qui va servir à... Et du coup, après, c'est un combat, quoi. C'est un combat qui va durer, durer, durer. Avec cette légende due au fait qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Donc, ça fait fantasmer. Tout ce que je sais, c'est que quand on me l'a proposé, j'ai eu envie de le faire tout de suite. Ah oui, moi aussi, complètement. Après, est-ce que c'est parce que, justement, René Loroux a disparu, Agnolet a disparu, Agnès, et qu'il y a encore ce mystère qui perdure, et qu'on est toujours fasciné par ce manque, ce vide. Et puis, ce milieu des casinos, la mafia pas loin, la rivière qui fait rêver, cette époque qu'on a reconstituée, quand même, liberté folle, la mauvaise foi de milieux très fermés, les Nistois qui sont proches de la mafia. Pouvoir raconter tout ça, je veux dire, et partir de famille, comme tout ça peut se passer dans les familles. Moi, je le trouve très attachant, Maurice Agnolet, quand il est avec ses fils, et comment il s'occupe d'eux. Voilà. Je pense que c'est un endroit où il est entier. Ben oui, et puis c'est un très bon père. Après, non, il n'est plus, parce que, justement, il va faire souffrir ses enfants, parce que, justement, comme tu disais, sa baissure narcissique, qu'il va le rendre fou, va prendre le pas et la priorité sur toutes les valeurs qu'il a. Et du coup, je trouve que c'est une très belle série sur l'héritage. Pas d'héritage forcément pécunier, mais en tout cas, les héritages, d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce qu'on leur laisse à nos enfants. J'espère que, simplement, qu'ils vont avoir de grandes émotions, et elles seront diverses et variées. Tout est très subjectif, donc, c'est pas important quelles émotions à quel moment, mais des émotions, nous, on fait ce métier pour ça, c'est pour transmettre des émotions. Donc, c'est tout, tout ce qui compte. L'émotion, et puis aussi, ce que j'aime bien dans ce genre de série, c'est aussi déguiser un peu l'esprit critique des spectateurs, et que, voilà, en posant des questions, ça fasse avancer un peu le regard des gens sur eux-mêmes, sur la société, sur eux, sur l'âme humaine. Oui, sur l'âme humaine. Et sur leur version aussi, des faits, parce que nous, on en parlait beaucoup pendant le tournage, de « qu'est-ce que tu crois alors ? » Ça apporte une petite pierre en plus, quoi. Oui, c'est ça. De l'incarner, ce n'est pas la même chose qu'un documentaire, même si on n'incarne qu'une partie, mais on apporte un axe encore différent. Et lumière, un angle. Un angle encore différent. Un angle encore différent.